ok et qui a déjà utilisé pyramide ok donc il y en a plus qui connaissent pyramide je vais un peu bâcher cubic web mais c'est avec avec amour on va dire parce que il ya des choses qui vont pas dans cubic web donc mais ça veut pas dire que cubic web est pas bien par exemple je crois qu'il ya déjà fait un manque il ya rien vous n'êtes que trois cubic webiste mais voilà je vous avais déjà fait des monkey patch j'imagine tous pour faire du cubic web alors donc je suis christophe devienne je j'ai cofondé unleash qui est sponsor de picon cette année encore voilà et qui a un réseau social de rencontres amicales sportives allez regarder c'est chouette et puis depuis un an et quelques je participe à la communauté cupic web de façon active en contribuant et en faisant partie du comité de pilotage j'essaye d'y rendre cubic web un peu plus accessible à tout le monde et notamment aux développeurs qui ont plus l'habitude de pyramide ou d'autres frameworks depuis un an chez unleash on utilise pyramide et cubic web ensemble donc c'est qui pyramide qui nous sert de serveurs web et cubic web qui fait son boulot derrière les parties qui connaît bien qui sait bien faire alors qu'il y avait de good parts qu'est ce qui qu'est ce qui est chouette dans cubic web et pourquoi pourquoi on aime bien ça principalement pour moi donc c'est évidemment un avis tout à fait subjectif que je vais donner c'est le moteur de données qu'on peut avec cubic web faire un décrire une base de données avec toutes ses règles internes ses workflow ses comportements aux petits oignons et des systèmes de permission complètement intégrés avec un langage qui rql pour requêter tout ça et des adapteurs sur nos entités pour pouvoir faire tout le métier le résultat c'est qu'on a vraiment une base métier qu'on peut décrire complètement et donc c'est pas la couche représentation qui va aller faire toutes ces choses là et pour ça c'est très confortable à la fin de la présentation s'il y en a un tout petit peu de temps je pourrais vous montrer des petits bouts de code que j'avais montré à ma présentation l'année dernière à propos de qui présentait un peu cubic web alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ubic web par rapport à ce modèle de données il est capable de construire entièrement une interface utilisateur ce qui sur des modèles un peu complexe où on n'a pas forcément envie de passer beaucoup de temps à faire une interface c'est très très pratique parce que on va pouvoir construire des applications assez complexe en termes de données sans trop se prendre la tête sur sur l'aspect visuel par contre si on veut faire un aspect visuel vraiment très fin et très ajusté avec avec un design personnalisé c'est là que les ennuis commencent voilà et c'est les c'est là je parle des parties qui sont bien mais pas tant que ça notamment les vues donc le système de vue pour faire court c'est un pas tout à fait les vues de de pyramide pour ceux qui connaissent pyramide là l'idée c'est que j'ai une classe qui va être capable de me représenter une entité de ma base de données selon certaines règles de sélection donc je peux avoir une vue jason et puis je vais pouvoir fournir de moi même une vue jason qui s'applique uniquement dans certains cas pour certaines entités avec autant de autant de finesse que je veux dans la sélection donc ça veut dire qu'on va pouvoir représenter de l'information de façon très fine très adaptée et ça c'est très 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 pratique alors donc à bas niveau c'est génial à plus haut niveau quand on va vouloir l'ensemble donc principalement l'interface elle même et construire une interface web pour faire court pour un utilisateur ça peut devenir compliqué c'est à dire que c'est très bien quand on prend le truc par défaut mais quand on commence à vouloir personnaliser ça commence à devenir difficile pourquoi parce qu'on a en tout cas à mon goût beaucoup de mélange entre le code métier et la représentation donc ça rend les choses compliquées alors quand je dis code métier c'est pas vraiment métier puisque le métier est dans la couche données mais on peut quand même avoir pas mal de manipulation de de données template par défaut et c'est pas spécialement encouragé donc si on si on veut en utiliser c'est toujours un petit peu la galère il n'y a pas d'outils préexistant qui fasse ça efficacement et puis alors que personnaliser la vue primaire donc la vue primaire donc public web c'est c'est celle qui dit qui c'est le c'est le layout général en fait de l'application ça donne des choses pas belles à voir en termes de code en tout cas j'ai pas réussi à le faire beau donc donc du coup j'aime pas voilà qu'après il ya des morceaux un abus de des monkey patch pour un certain nombre de raisons que j'ai pas détaillé ici le but n'est pas de de c'est pas le but de cette présentation et puis alors dans les trucs qui pour moi fonctionne pas bien qui se mettent vraiment dans le chemin au lieu d'être des outils qui nous qui nous libère d'un certain nombre de contraintes il ya la façon dont les urls sont routés la gestion d'authentification si on veut rajouter un mode d'authentification dans cubic web c'est très compliqué ça demande de comprendre la totalité du stack ce qui est ce qui est vraiment désagréable la façon dont les contrôleurs fonctionnent dans avec les vues donc du coup on sait jamais trop exactement ce qui doit être fait ou de quelle façon c'est pas très clair et puis le serveur web est intégré et il n'y a pas de vraie option alors jusqu'à récemment il n'y avait pas de vraie option pour pour mettre un peu le serveur web qu'on voulait en dessous et en plus c'était du coup pas très performant donc maintenant il ya le whisky on peut j'ai implémenté ça mais c'est pas très utilisé et puis il ya mieux qui arrive on va voir ça ensuite ah oui et puis mon key patch aussi vous savez j'ai fini de bâcher cubic web on va passer à pyramid et des choses un peu plus constructif donc pourquoi pyramid en quelques arguments simples un c'est léger c'est puissant c'est assez simple c'est à dire qu'on peut démarrer tout petit très lisible très simple s'il ya des nouveaux développeurs qui arrivent ils lisent le code une fois qu'ils ont compris trois concepts ils arrivent à maintenir des vues simples et des choses comme ça c'est un produit qui est très mature qui est finalement plus ancien qu'il n'y paraît que pyramid ça quelques années le projet pyramid il ya quelques années mais en fait c'est l'héritage de zoop donc on peut dire qui pyramid il ya 15 ans d'histoire c'est un écosystème qui est très riche on va trouver des exemples a été bien fichu il est assez tous les concepts sont orthogonaux les uns aux autres ce qui fait que on peut vraiment piocher à droite à gauche les modules qu'on veut et les faire fonctionner ensemble ça se passe assez bien on a des donc du coup des applications qui sont facilement maintenant parce que faiblement couplé c'est c'est plutôt cool donc et il ya un ancêtre commun dont je viens d'en parler c'est zoop avec cubic web ce que cubic web alors c'est pas du code qui est hérité il a été fait un peu il a été conçu un peu en réaction allergique à zoop c'est à dire que logilab si vous m'arrêterai si je dis des bêtises mais il disait du zoop il ya des choses sympas dans zoop mais il y avait des choses qui leur sortait par les yeux donc ils ont essayé de faire mieux alors ils l'ont fait par un certain nombre d'aspects cubic web est mieux que zoop mais pas tous et pyramide lui il a fait un peu la même chose mais sur d'autres aspects donc du coup en recombinant les deux on commence à un truc plutôt cool voilà et en gros bas il est très bon là où là où tu vis quoi bah du un petit peu de mal voilà alors tout ça ça donne quoi donc là je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait pendant un an là et puis avec la biologie lab sur la sur les derniers mois dans pyramide cubic web donc pyramide cubic web bon ça s'installe comme n'importe quel paquet python et ça fait permettre de d'utiliser tout ou partie de cubic web dans une application pyramide mais aussi de transformer une application cubic web en application hybride donc ça s'installe comme une extension ça s'active comme une extension pyramide dans mon application pyramide je fais un include de mon de pyramide cubic web et je vais pouvoir utiliser les le ce module le le settings là c'est ce qu'on va normalement retrouver dans le dans le développement point uni ou production point uni je vais pas en fait dans les détails de pyramide mais grosso modo on a une option de configuration qui est cubic web pour instance une instance cubic web dans notre cas là c'est un dépôt de données c'est là où on va où est décrit notre modèle de données avec des entités des relations des hooks et c'est donc on va pouvoir le faire d'avoir fait ça on peut l'utiliser du coup pyramide cubic web comme extension de pyramide on peut aussi l'utiliser donc là c'est plus pour ceux qui font du cubic web pur et dur et qui auraient envie de faire la transition on va pouvoir aussi l'utiliser de l'intérieur de cubic web et en particulier il ya une commande qui est fourni qui s'intègre à cubic web et qui permet de démarrer une instance cubic web non pas avec le serveur web intégré mais avec la couche pyramide et du coup on va pouvoir dans cette application cubic web à rajouter des éléments purs pyramide dans carnet public web un des premiers chantiers que j'ai fait ça a été de réunir les systèmes d'authentification et de gestion de cession ça veut dire que une fois que pyramide cubic web est actif les systèmes les systèmes d'authentification sont couplés et les systèmes de gestion de cession aussi ça veut dire que du coup dans depuis cubic web on va pouvoir exploiter de façon transparente une authentification qui est faite par n'importe quel module d'authentification pyramide et pareil pour les sessions ça veut dire que les données de cession si je veux je les mets sur un serveur redis ou sur le fichier etc parce que pyramide il fournit déjà tout un tas d'extensions pour faire de la gestion de données de cession où on veut voilà et c'est cool et ça et ça et ça ça donne de la souplesse qu'on n'avait pas du tout avant avec 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 cubic web et sur le système d'authentification bah du coup on a une api super simple et celle de 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 pyramide alors en fait je mens un peu parce qu'en réalité j'utilise pyramide multi haute donc c'est une petite surcouche qui a été développée par mozilla et qui permet de combiner plusieurs systèmes d'authentification c'est utile dans le cas de cubic web parce que par défaut on avait déjà plusieurs modes d'authentification existants et il a fallu les faire remarcher à l'identique puisque un des objectifs de pyramide cubic web c'est de faire tourner sans y toucher ou presque une application cubic web comme ça les gens qui utilisent cubic web vont pas être réfractaires à un permis de cubic web parce que l'objectif est pas de faire un projet qui reste dans son coin mais que vraiment ça devienne l'avenir de cubic web mais le principe reste le même on déclare une police d'authentification et puis on l'ajoute au stac et grosso modo ça fonctionne bon je parle pas j'ai pas d'exemple sur les sessions mais c'est pareil pour les données de session c'est partagé et également le système de messages les petits messages flash qui apparaissent ce qu'on peut faire paraître pareil les deux sont intégrés donc du coup qu'on ajoute un message flash dans cubic web ou dans pyramid ou qu'on l'a et puis ensuite qu'on l'affiche dans un template pyramid ou dans un template cubic web ça fonctionne l'api donc en gros on a dans pyramid cubic web ça va fournir quelques fonctionnalités en plus sur l'objet request de pyramid on va pouvoir accéder donc principalement à deux points d'entrée pour l'instant comme c'est un peu jeune j'ai limité les api il ya encore plein mal de choses qu'on va faire à la main puis à l'usage on verra ce qu'il faut simplifier ou pas les seuls accès directs qu'il ya pour l'instant c'est donc cwcnx et cwrequest c'est une connexion à la base de données et puis cwrequest c'est un truc bon je vais pas continuer à bâcher les cubic web mais c'est c'est un espèce de mélange entre c'est à la fois une connexion et une requête web bon en tout cas c'est l'objet dont a besoin cubic web pour fonctionner c'est l'objet request en fait de cubic web bon du coup on en fournit un comme ça on va pouvoir appeler toutes les toutes les api de cubic web n'importe quel objet de cubic comme on va pouvoir l'exploiter grâce à cet objet cwrequest et et donc du coup les vues ou autres objets de cubic web seront même pas qu'ils sont sur une une appli pyramide ils s'en rendent pas compte pour eux ils continuent à travailler dans un venu en manque lui comme l'idée à terme si ça marche bien ça va être qu'on éclate un peu ce truc là et qu'on se rebase plus sur les api de pyramide pour gérer les aspects web pur http et compagnie et puis sur une connexion pure données pure data donc cwcnx pour le reste mais c'est pour plus tard et puis il ya aussi une petite un petit rappeur un petit un petit décorateur qui s'appelle cw tout pyramide quand des vues pyramide lève des exceptions et pardon quand des vues cubic web lève des exceptions basse et des exceptions cubic web et pyramide il les connaît pas forcément donc du coup il ya un petit rappeur qui va faire sur les principales exceptions qui peuvent être levées le boulot qui va bien de trade de traduction des exceptions c'est principalement pour traduire les exceptions qu'à ce qu'est ce petit rappeur ça évite de décrire plus de code les presque fini donc un cube du coup alors un cube pour ceux qui connaissent pas cubic web un cube c'est une extension de cubic web dans un cube on va avoir du modèle de données les hooks etc tout ce que j'ai décrit tout à l'heure puis on va aussi avoir des vues et puis on peut avoir des contrôleurs on peut avoir un peu plein de choses en fait et en assemblant plusieurs cubes on peut fabriquer des applications sans avoir à redévelopper toutes les vues et tous les tous les morceaux de modèles de données qui ont déjà été fait ailleurs donc ça c'est une des grandes forces de cubic web c'est qu'on va pouvoir combiner des morceaux de métiers qui ont déjà été pensés à droite ou à gauche les relier entre eux de la façon dont on veut en créant des nouvelles relations et ajouter des hooks et des choses comme ça pour personnaliser le comportement avec pyramide cubic web chaque cube devient potentiellement une extension pyramide aussi une extension ou une application ça dépend un peu ce qu'on se surprendre en train de travailler mais grosso modo si on ajoute un clou demi dans le code source d'un cube cubic web ça devient une extension il va être automatiquement inclus au bon moment par pyramide cubic web du coup là dedans on peut ajouter des routes on peut ajouter des vues on peut ajouter de l'authentification on peut faire ce qu'on veut en fait on a on a accès à tout le tout la config pyramide avant qu'elle soit en route donc on va pouvoir faire donc je n'ai pas d'exemple particulier là dans un niche par exemple dans un autre on rajoute des modes d'authentification qui sont pas un par défaut dans le dans la stack par exemple on fait l'authentification au 2 j'ai pu utiliser automatique qui a une doc qui est bien foutu et qui montre j'ai copié collé ce qu'ils disaient quand pour une intégration pyramide donc il y avait déjà tous les exemples et puis j'ai juste eu à ajouter trois quatre lignes spécifiques à cubic web enfin pyramide cubic web et puis j'avais mon authentification par facebook dans un seul fichier en deux fonctions clair et lisible là où pour le faire sur cubic web je m'étais retrouvé avec un code très compliqué à maintenir et que pas grand monde ne comprenait et puis quand on enfin une des choses que je trouve intéressante dans pyramide c'est le mode traverse au jeu parce que vous l'avez déjà utilisé et dans cubic web en fait on s'en rendait pas forcément compte avant mais on fait du traversal pas partout mais à un endroit particulier c'est que il ya une des url de base qui sont bas j'ai l'url de mon serveur slash un type d'entité slash un identifiant d'utilité l'identifiant unique ça peut être le heidi qui a un entier mais sans on peut le on remplacer par une clé primaire du n'importe quelle clé pardon pas primaire mais clé unique de de l'entité c'est ce chemin là en fait on l'a directement dans cubic web pyramid cubic web sous forme d'une d'une route avec le traverse au le activé ça veut dire que si je veux ajouter une vue par exemple slash alors là j'ai fait un petit exemple avec calendar comment je l'appelais ou alors par exemple avatar point png donc là par exemple si j'ai le chemin d'une entité donc slash type slash l'aidé de l'entité slash avatar point png et ben j'ai la route qui est déjà configurée dans cubic web dans pyramide cubic web qui va se qui va être activé qui va faire du traversal et qui va aller matcher cette vue là donc là ça veut dire que j'ai rajouté une url sans tout sans créer de route juste en ajoutant une vue nommée correctement avec le contexte qui va bien donc pour ceux qui connaissent le traversal ça doit vous parler et là ben voilà là j'ai rajouté n'importe quelle entité maintenant elle peut avoir son avatar si je fais slash avatar point png donc c'est très souple c'est très simple que si je fais un nouveau développeur sur l'application et qui voit ça j'ai pas besoin de lui expliquer 40 enfin j'ai pas il n'a pas besoin de comprendre tout le stack pour comprendre ce que ça fait et puis au dessus il ya un exemple ou là pour le coup si je demande je fais un curl par exemple sur l'url d'une utente d'une entité mais que je mets en accepte uniquement du texte i calendar bah du coup il va me renvoyer du i cal qui serait une vue calendrier de mon entité alors évidemment ce serait pas valable pour n'importe quelle entité donc là on pourrait faire du un petit peu plus défensif ou faire en sorte que l'entité que la vue ne matche que sur les entités qui peuvent le faire mais pour les exemples c'était pas l'exemple c'était pas utile donc là j'ai fait à peu près le tour des des grandes fonctionnalités que j'ai que j'ai mis dans pyramid cubic web il ya un truc en plus que j'ai fait dans une niche mais qui est pas dans pyramid cubic web pour l'instant parce que je pas forcément trop comment intégrer de façon générique mais c'est que j'ai utilisé pyramid layout pour faire la structure générale du site et que ça remplace donc pour ceux qui connaissent cub cub ça remplace le main template donc il n'y a plus de main template et ça rend les choses d'un confort incroyable pour ceux qui ont à retoucher un par main template ils comprendront donc moi maintenant à la place pour un main template j'ai juste un morceau de html en macau enfin c'est du macau avec trois quatre lignes dedans et dedans je peux réintégrer tous les éléments qui viennent de cubic web c'est à dire que toute la logique cubic web elle reste dedans enfin on peut vraiment choisir ajuster le curseur entre cubic web et pyramide comme on veut avec ce système là voilà c'est fini j'ai fait à peu près tout donc de quoi j'ai pas entendu vous voulez une petite démo du coup je vais vous montrer ça en fait ce qui serait peut-être plus intéressant c'est que alors j'ai juste vous montrer vite fait oui vas-y ouais je vais je vais te montrer ça sous forme de code en fait voilà donc ça voilà ça c'est du cubic web donc pour ceux qui connaissent cubic web et juste pour ajouter aujourd'hui il y a un certain nombre de développement avec cubic web qui c'est pas complètement comptable ils vont tirer leurs données les générations html alors après ce que je vais ce que je vais te montrer en fait c'est que concrètement je vois plus ma souris quelqu'un la voit non elle est là voilà alors en fait en ce moment j'ai un jeu ça c'est le site en prod mais en fait cette nouvelle interface n'avait pas tout à fait fini donc voilà et là je vais vous montrer l'ancienne ça fait beaucoup plus mal et là c'est du pur cubic web si ça arrive voilà donc bon après c'est du pur cubic web et en fait là là pour le coup c'est alors ça reste un main template de pierre mid layout mais là on exploite tous les mécanismes de cubic web donc ça veut dire que si on utilisait le bread scrum par exemple il apparaîtrait nous on l'a désactivé parce qu'il ne nous intéresse pas mais si on voulait l'utiliser on pourrait voilà et je vais te montrer du coup le main template alors hop c'est encore quelque chose il est où alors j'ai deux templates principaux en fait j'en ai un qui est le layout que j'appelle cubic web parce que lui il reproduit le comportement de main template donc du coup je ne sais pas sur mon allurement donc du coup de quoi ? vous montez un peu la tête ? bonne question je ne sais pas jamais essayé vous avez dit que tu as fait mettre template dans un entroquage de template ? oui c'est iconoclaste je sais non je ne peux pas le mettre plus gros d'accord ? ben non justement je ne sais pas je suis sur un terminal en fait non alors en fait ouais en fait juste que je vous ai montré c'est ça là le petit truc la petite astuce en fait elle est là voilà et puis il y en a d'autres à d'autres endroits mais alors je n'ai pas tout repris forcément mais si on regarde un peu on a des panels alors avec ça là c'est du pyramid layout et dans pyramid layout il y a une notion de panel et ce que j'ai fait c'est que pour reproduire le comportement complet d'une page ça ça ne suffit pas il faut aussi il faut appeler une vue cubic web en fait donc si j'ai une vue cubic web ça passe par où est-ce qu'il est ? on va y arriver non je sais plus ce que ah non je suis bête ça doit être ça ah ouais ça non je sais pas ce que je fais attendez qu'est-ce que je cherche ah oui c'est ça les coupes de valence mon engage de template est un moyen d'aller appeler tous les trucs ouais cubic web ouais 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 exactement et en fait là j'ai sorti un truc mais c'est même pas le bon exemple en fait la notion de panel là plutôt que de perdre du temps chercher un autre exemple je vais vous expliquer panel ça fait partie de pyramides de pyramides layout pardon et en fait on peut définir les panels qu'on veut et on va avoir une sélection dessus et les panels ça va être un peu comme des vues ? c'est un peu comme des vues alors là c'est pas aussi souple le niveau du select mais concrètement sur des cas de figure comme le nôtre c'est pas un problème parce qu'on n'a pas besoin d'une souplesse aussi grande par contre ce que j'ai fait moi c'est que j'ai défini un panel qui s'appelle CW View dans lequel du coup je peux et derrière je donne tous les paramètres classiques d'une vue cubic web du coup il va me faire le select avec le R7 en cours etc d'accord mais donc du coup tu remplaces toute la logique Python qui affiche du HTML par un template tout en gardant tout le côté dynamique et sélection à partir d'un R7 pour avoir un stade d'héritage qui permet de sélectionner exactement la manière dont tu veux rendre oui alors non non mais en fait j'essaye de répéter il faut que je répète les questions non non c'est pour ça donc en gros l'idée là la question c'est qu'on fait du template on évite de générer du HTML en Python mais on garde quand même la souplesse de cubic web en termes de sélection alors c'est comme on veut c'est à dire que là on est sur un cas où nous on utilise la souplesse sur certains points très précis parce que c'est intéressant puis à d'autres endroits pas du tout par contre si on utilise les vues cubic web elles-mêmes pour l'instant mes vues cubic web elles restent à l'ancienne entre guillemets elles génèrent du HTML à partir du Python directement et est-ce qu'il y a une étape qui consiste à avoir les vues cubic web qui sont des templates en fait ça pourra alors est-ce qu'on pourra faire des vues cubic web avec des templates ça peut être un outil proposé par pyramide cubic web oui ça rentrerait dans le scope mais la question c'est plus est-ce que c'est utile pour vous et que vous allez le faire un jour ou est-ce que ça vous va comme ça est-ce qu'on va le faire je ne sais pas peut-être pour l'instant je ne sais pas j'expérimente au fur et à mesure là j'ai des besoins donc je les ai je les ai implémentés et j'attends de voir aussi comment 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 les gens s'en emparent ou pas et et voilà donc c'est ouvert et c'est ouvert aux suggestions aux contributions aux critiques d'autres questions bon ben 29 minutes 40 donc je pense qu'on est bon en timing non c'est bon merci Applaudissements.